Coucou, bienvenue à la librairie permaculturelle. La librairie qui vous... c'est quoi déjà ? La librairie qui vous aide à passer à la mise en pratique en vous conseillant des ouvrages adaptés à votre contexte. J'ai reçu une demande d'un internaute qui me dit je vais vous lire cet email bonjour à vous et tout d'abord bravo pour cette belle librairie, merci je cherche un peu de conseils pour commencer en permaculture et je voulais vous exposer ma situation pour pouvoir m'orienter vers les bons ouvrages. C'est bien de m'exposer votre situation, votre contexte ça me permet vraiment de mieux vous conseiller. J'ai un terrain au bord de Seine, dans le sud Seine-et-Marne, de 4000 m². Ce terrain est en zone inondable et il y a régulièrement une à deux semaines de crues en hiver. J'y vais en général le week-end, mais je ne peux pas toujours m'y rendre. J'aimerais trouver une façon de faire de la permaculture en jouant au maximum sur la résilience naturelle des plantations. Quel ouvrage me conseillez-vous ? Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ouvrage spécifique pour les zones inondables. Donc, à bientôt. Oui, alors je n'ai pas d'ouvrage spécialisé, mais ça me rappelle quand même quelque chose. En 2015, j'avais fait une conférence sur l'ubiquité des stratégies de gestion agricole de l'eau. Oui, 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 c'était lors d'un colloque sur l'eau. Et j'avais utilisé ce livre pour m'inspirer et pour montrer un petit peu comment les paysans, quel que soit l'endroit où ils cultivent sur la planète, utilisent les mêmes stratégies pour jurer l'eau. Et donc, on va regarder un petit extrait de cette conférence. Je me rends donc sur le site ressources-permaculture.fr et en page d'accueil, j'ai un lien vers la permabox. Dans les dossiers, je vais aller regarder à production, savoir-faire et technique, chapitre sur l'eau, et la présentation et la présentation ubiquité des stratégies de gestion agricole de l'eau par mois à la main. La diapo qui nous intéresse, c'est la culture de décru. Périodiquement, l'eau apporte les nutriments. Les nutriments sont dissous dans l'eau. Et l'eau mouille le sol. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où il y a la crue, il y a de l'eau sur cette partie. Et quand il y a une certaine hauteur d'eau, les paysans vont repiquer le riz. Et ensuite, quand l'eau se retire, les berges vont être encore humides. Les limons vont être déposés par l'eau. Donc, il y aura de la fertilité, le riz pourra pousser. Bon, alors ça, c'est quand même plutôt un système pour les cultures estivales et pour les climats chauds. Parce que planter du riz dans la Seine, en hiver, moyen. Mais ça peut inspirer des personnes, quand même. Donc, ce bouquin est très riche en descriptions de systèmes qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Que ce soit pour des climats humides ou pour des climats arides. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne une inondation et surtout si ça va être un problème, je suis allé regarder, donc dans le guide illustré de l'écologie, qui m'a servi, moi, quand j'ai voulu comprendre comment fonctionnait un écosystème. Donc, c'est vraiment le livre de référence qui est très illustré, très bien fait. Donc, je suis retourné au chapitre qui concerne l'eau. Donc là, par exemple, le cycle de l'eau. Mais je n'ai rien trouvé sur les inondations. J'ai regardé les facteurs écologiques des cours d'eau. Je n'ai pas trouvé non plus de choses qui concernaient les inondations. Donc, en fait, ce livre est très bien en soi, mais dans notre cas, ne nous sera pas très utile. J'ai un autre bouquin aussi que je suis allé regarder. Donc, c'était Jardiner contre l'érosion. Parce que peut-être les inondations vont créer des problèmes au niveau érosion. Donc, dedans, ils parlent surtout de l'érosion qui provient du ruissellement par les eaux de pluie. Et donc, des petits cours d'eau qui peuvent se former. Et érosion par le vent. Donc, ils analysent tous les types d'érosion quand intervenir. Voilà, par exemple, ils expliquent comment se forme ça, pourquoi ça fait ça. les eaux chargées en sédiments, etc. Je n'ai pas vraiment trouvé de matière non plus qui concerne l'érosion que pourrait créer une inondation. en revanche, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est il y a tout un chapitre sur installer une végétation adaptée pour limiter l'érosion. Donc, ça décrit plusieurs techniques de mise en place et principalement par l'utilisation de saules. C'est quand même très simple puisqu'il suffit de prendre des boutures, des branches de saules et des plantes dans le sol et c'est bon. Et puis, le dernier chapitre, c'est la description de plusieurs plantes qui sont très utiles pour limiter l'érosion. Voilà. Mais on ne sait toujours pas s'il y a de l'érosion sur ton terrain. Alors, je me dis quand même si ton terrain est laissé naturellement, c'est-à-dire que la végétation n'est pas à gérer, en fait, il va y avoir de la végétation donc nécessairement ça va protéger le sol et donc il y aura assez peu d'érosion. Il faudrait comprendre comment fonctionne un cours d'eau pour savoir parce qu'en fait, en fonction des méandres, l'érosion est plus ou moins forte sur l'une ou l'autre rive. par exemple, quand il y a un méandre dans ce sens, en fait, le courant pousse par là et donc la berge qui est là va être beaucoup plus soumise à l'érosion. Ça va être aussi être la berge qui va être le plus humide parce que comme l'eau pousse, en fait, ça va humidifier, ça va faire pénétrer l'eau en profondeur dans les terres. Et puis, à l'intérieur du méandre, c'est là où ça se dépose et où ça forme une sorte de plage où il y a les fines particules qui se déposent. Alors, pour continuer sur la compréhension des inondations, est-ce que c'est un problème ? Moi, je vais analyser plusieurs choses. D'une part, les inondations ont lieu en hiver. Donc, par rapport à la végétation, qu'est-ce que ça peut poser comme problème ? En hiver, la plupart des plantes sont en repos. Si l'inondation est à fort courant, ça peut éventuellement arracher la végétation. Généralement, le courant, il reste vraiment dans le lit principal de la rivière et sur les bords, en fait, c'est juste le niveau de l'eau qui recouvre, qui monte, mais l'eau, elle ne circule pas vraiment comme ça. Donc, je me dis, peu de risque pour que tes plantations soient arrachées. Deuxième chose, ça peut asphyxier les plantations. Pourquoi ? Parce que, quand le niveau de l'eau est haut, évidemment, dans le sol, toute la porosité du sol, qui d'habitude, c'est de l'air qu'il y a dedans, là, ça va être de l'eau. Donc, tous les micro-organismes qui sont dans le sol ne pourront plus respirer. Alors, ce n'est pas gênant non plus parce que la plupart des micro-organismes, quand il fait froid, ils sont à l'arrêt. Voir, leur population est assez faible. Par exemple, une colonie de bactéries, alors, des bactéries, il y en a sur, tout le long des racines des plantes. Les bactéries, s'il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qu'elles font ? Elles meurent. Mais s'il fait froid, qu'est-ce qu'elles font ? Elles meurent aussi. S'il n'y a plus à manger, bah oui, parce qu'il fait froid, qu'elles se font, elles meurent aussi. Donc, en fait, en hiver, il ne se passera pas grand-chose. Ça ne fera pas plus mourir les bactéries ou les autres micro-organismes du sol. Et puis, comme c'est passager, ça dure, tu as dit, deux semaines, voilà. Moi, je dis, ça peut être négligeable, en fait. Et ensuite, dès que les chaleurs reviennent, s'il y a chaleur, humidité, alors, je parle de humidité naturelle qu'il y a dans le sol, pas trompage des sols. Et s'il y a à manger, et ça, c'est les plantes qui fourniront à manger quand il y aura le réveil végétatif, et bien, elles vont envoyer du carbone dans le sol pour nourrir les micro-organismes, et bien, les colonies de micro-organismes vont se développer. Voilà. Donc, le cycle de la vie reprendra son cours normalement. Alors, peut-être quand même, un petit point sur ce que peut créer une rivière quand elle est encrue, quand le courant est fort, et puis quand elle charrie beaucoup de matériaux. Alors, la relation des trois V. Le premier V, c'est la masse volumique, le deuxième, c'est la vitesse, le troisième, c'est la viscosité. En fait, on a une relation entre ces trois données qui fait que la masse volumique, plus elle augmente, plus l'eau va être en capacité de porter des choses, c'est-à-dire que sa viscosité va augmenter. Et on a la vitesse, plus la vitesse est rapide, plus ça va générer des frottements, et plus donc la viscosité va augmenter également. Ce qui se passe dans une rivière, c'est qu'il y a toujours des particules en suspension, sauf dans les rivières qui traversent les terroirs calcaires, parce que là, le calcaire fait floculer les particules. C'est pour ça qu'on a des eaux claires en Dordogne, par exemple, parce que c'est calcaire. Mais sinon, la plupart des rivières sont troubles, et surtout les fleuves. Il y a des particules en suspension. Avec la vitesse et avec les particules, plus ça va vite, plus... Dans une crue, il y a plus d'eau, donc généralement, ça va un peu plus vite. Mais plus ça va vite et plus c'est chargé, plus la masse volumique augmente, et plus il y a une capacité à emmener, à porter d'autres particules de plus en plus grosses. D'abord des limons, ensuite... Enfin, d'abord des argiles, ensuite des limons, ensuite des graviers, mais ensuite ça peut être des cailloux, et ensuite ça peut être des troncs d'arbres, et ensuite ça peut être des voitures ou des maisons. Donc, à voir si ton terrain, si la scène sur ton terrain peut générer ce genre de comportement de la rivière. Et si c'est le cas, ben là, tu as intérêt à te planquer et à ne pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Mais de toute façon, ça se verrait assez facilement parce qu'une rivière qui porte des voitures, en fait, elle dévaste tout. C'est simple. Et puis après, tu as un champ de bataille, ça dépose plein de trucs en vrac, c'est horrible. Donc, ce qui te permettra de savoir ça, c'est l'observation. Voilà. Primordial en permaculture. Et là, à toi d'observer comment se comporte la scène sur ton terrain. Bon, alors maintenant qu'on a vu un petit peu de données sur l'eau, les inondations, eh ben, je vais te dire, moi, comment je ferais pour concevoir, pour designer, pour faire un aménagement permacol sur ton terrain. Les premières étapes, bien entendu, c'est l'observation. J'en ai déjà parlé et j'en reparle. On va faire la liste de qu'est-ce qu'il faut observer. L'observation se fait sur une année parce qu'il y a quatre saisons bien différentes. et donc ça va permettre de voir comment l'eau, comment le vent, comment la lumière influe sur le terrain. On peut commencer par l'eau, par exemple. Donc, d'où vient l'eau ? Elle peut venir du sous-sol, elle peut venir des rivières, elle peut venir de la surface, elle peut venir du ciel. Donc, il suffit d'observer combien d'eau, quand, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se comporte, quel chemin elle emprunte, est-ce qu'elle crée des dommages, est-ce qu'elle crée du ravinement, de l'érosion, est-ce qu'elle se stocke, est-ce qu'elle stagne à certains endroits. Pour l'ensoleillement, il faut voir quelles sont les zones ensoleillées et à l'ombre en hiver, au printemps, en été, en automne. Donc, sur un plan, tu pourras positionner ces différentes zones qui te permettront ensuite de pouvoir placer tes cultures, ta maison, etc. Pour le vent, repérer d'où il vient, quelle est sa force, quelles sont ses caractéristiques, donc ça peut être humide, ça peut être vent sec, ça peut être vent froid, vent chaud, voilà. Et pareil, les repérer sur un plan. Et alors là, ça va commencer à faire beaucoup de données, tu vas te dire, il te faut une méthodologie. Du coup, je te conseille des bouquins qui vont t'aider à faire un design en permaculture. Le livre de référence, bien entendu, c'est celui-là. C'est pas vraiment le plus méthodologique. C'est un livre qui est vraiment indispensable, je trouve, parce qu'il explique ce qu'est la permaculture, son esprit, sa mise en pratique. Mais au niveau de la méthodologie d'application, pour ceux qui auraient besoin d'un truc très carré et qu'on leur dise pas à pas vraiment ce qu'il faut faire, celui-là est un ouvrage assez conséquent, très complet, qui guide pas à pas et qui comporte plein de petits questionnaires test avant de passer aux étapes suivantes. Donc, je te parlais d'organiser des informations sous forme de plans. Ici, sont repérés les vents. Ici, sont repérés les zones. Un autre que j'aime bien, qui n'est pas spécifiquement axé sur le design, mais qui en parle, évidemment, et qui donne des schémas et qui traite de l'aménagement végétal d'un terrain selon les principes de la permaculture. Donc, on trouvera également dedans quelques schémas qui permettent d'organiser toutes les informations que nous avons collectées pendant l'observation et qui permettront ensuite de designer sur plan, de créer son jardin. celui-là est peut-être le plus accessible. C'est un petit format méthodologie et outils clés du design en permaculture très imagé, très pédagogique qui contient plein de schémas de croquis pour pouvoir faire son design. observer le paysage du site et récolter les données. Donc, la liste de ce qu'il y a observé, comment observer, l'eau, le sol, la végétation et puis un exemple de mise en forme de l'information sur un plan. Un dernier livre que je conseille aussi souvent. Il a été rédigé par un formateur en permaculture qui est aussi designer, ça veut dire qu'il a un bureau d'études et qui fait de l'aménagement pour des clients. Et donc, on voit des exemples, enfin, l'explication de la méthodologie et des exemples d'un niveau plus élevé en termes de graphique. Évidemment, lui, c'est son métier. voilà. Voilà. Et ensuite, le propos du livre, c'est de créer une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Je ne suis pas sûr que ça te concerne. Si ton terrain est inondable, peut-être que tu ne peux pas habiter dessus. Et puis, comme tu m'as dit que tu n'y passais qu'une à deux fois, enfin, une fois toutes les une à deux semaines. Ces livres-là, ils t'aideront à faire un aménagement en permaculture, à réfléchir à ta mise en place de la permaculture. Et ils t'aideront à mettre en forme toute l'information que tu recueilles via tes temps d'observation. Alors, on a vu pour l'eau, on a vu pour le vent, pour l'ensoleillement, la végétation. Observer la végétation, on peut le faire en faisant de la reconnaissance de plantes et puis, par une analyse des plantes bioindicatrices, ça va t'indiquer où en est ta végétation, où en est ton sol. Est-ce qu'il a des problèmes ? Quelles sont ses caractéristiques ? Etc. Donc, il y a un bouquin de référence, c'est l'encyclopédie des plantes bioindicatrices en trois volumes. Je conseille pour ceux qui ont besoin de faire un diagnostic simple, les deux premiers volumes. Le troisième est plus pour les spécialistes. On va prendre la fiche du jonc, par exemple, pour te montrer un peu. Donc, le jonc commun. Voilà. Plein de photos pour identifier la plante. Description, botanique, indication du biotope primaire, c'est-à-dire le type d'écosystème dans lequel elle pousse, indication du biotope secondaire, le type d'écosystème dans lequel on peut la trouver une fois que maintenant, plutôt que l'homme a foutu son bordel sur Terre. Et puis, caractère indicateur. Donc, pastille rouge qui veut dire qu'il y a un gros problème sur le sol. Je te lis le truc. Engorgement en eau et en matière organique végétale, hydromorphisme, formation de glis sur substrat pauvre en base. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, engorgement en eau, ça veut dire qu'il y a souvent de l'eau dans ce terrain où tu trouveras du jonc en quantité, c'est-à-dire qu'il recouvre à peu près au moins 50% du sol. Parce que si tu as juste une plante au mètre carré, finalement, ce n'est pas très indicatif. Ce n'est pas très indicateur. Engorgement en eau et en matière organique végétale. Pourquoi en matière organique végétale ? Eh bien, parce que s'il y a tout le temps de l'eau, il n'y a pas d'oxygène, donc les bactéries, elles ne peuvent pas dégrader la matière. Donc, la matière organique végétale s'accumule sans être transformée en humus. Hydromorphisme. Formation de glis. Donc, le glis, c'est quand, par exemple, tu viens de tondre la pelouse et tu fais un gros tas avec ta pelouse toute fraîche, toute tondue et que tu laisses reposer. Eh bien, tu reviens, trois jours après, tu ouvres le tas, c'est gluant à l'intérieur, c'est dégueulasse. Ça pue et il fait chaud. Le glis, c'est quand ça part en putréfaction parce que ça manque d'oxygène. Formation de glis sur substrat pauvre en base. Donc là, ça veut dire qu'il y a certains nutriments qui manquent. Voilà. Et donc, dans ce livre, on a en plus un petit texte qui peut dire, qui peut renseigner sur qu'est-ce qu'on en fait en cuisine, est-ce que c'est comestible, qu'est-ce qu'on en fait en médecine. Voilà. Ce livre est évidemment très bien pour faire une analyse de son terroir, de son, enfin terroir, donc plutôt de son sol via les plantes et leurs bio-indications. Par contre, si on ne connaît pas très bien les plantes, parce qu'on est débutant, parce qu'on connaît peu de plantes, et bien ça va être assez difficile de s'en servir parce qu'il va falloir tourner toutes les pages une par une jusqu'à temps qu'on trouve la plante qu'on a en face de soi. Ce livre est classé par ordre alphabétique des plantes. Si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas leur nom, et bien on aura du mal. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir une flore chez soi. Moi je conseille celle-là parce que je trouve que c'est la plus simple d'accès pour reconnaître les plantes. C'est assez simple, enfin c'est même révolutionnaire comme système, c'est au début il y a une dizaine de pages qui montrent des formes de plantes, donc on essaye d'identifier à quoi ressemble la plante qu'on a devant nous et ensuite ça renvoie à des pages dans lesquelles on trouvera toutes les différentes espèces qui ressemblent à celles-là et puis on aura à choisir. Donc toutes les clés de reconnaissance pour trouver les plantes sont visuelles, ce qui est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de connaître tout le jargon botanique. Et ensuite ça nous renvoie vers des familles de plantes et vers la liste des plantes. Une fois qu'on a trouvé notre plante, on obtient son nom botanique. Une flore ne donne que ça comme indication, quasiment. Il y a d'autres flores qui donnent beaucoup plus d'indications mais la plupart c'est ça, c'est reconnaissance de la plante, caractère biologique et puis son nom. Bon, j'aime bien aussi celle-là, la flore forestière française. Il y a quand même deux fois plus de plantes que dans l'autre. Ici, il y en a 1400. Ce sont des dessins botaniques, donc plus informatifs que des photos. Et puis, dans la fiche de description de la plante, on a beaucoup plus de choses. Donc, c'est différents noms, son nom latin évidemment, caractère biologique, caractère diagnostique pour être sûr de reconnaître la plante. Distribution géographique, données et auto-écologiques, par exemple, souvent en station chaude, espèce de demi-ombre, dans quel humus elle pousse. Et puis, on a ici un petit cadran qui nous dit si c'est plutôt en terrain acide ou terrain calcaire, si c'est plutôt en terrain humide ou en terrain sec. Dans quel type de biotope ou formation végétale ou phytosociologie on la retrouve. Et puis ici, quelques propriétés. Voilà, usage et propriétés. Cette flore est beaucoup plus complète. L'inconvénient que je peux lui trouver, c'est qu'au niveau des clés de reconnaissance, là, pour le coup, il faut connaître tout le jargon botaniste, botanique, et ce n'est pas évident des fois. J'aime bien aussi, à la fin du bouquin, des grandes listes de plantes qu'on retrouve ensemble couramment dans la nature en fonction des différentes stations, terroirs, écosystèmes, ce qui peut nous permettre de concevoir des guildes de plantes beaucoup plus calquées sur la nature. Alors, l'observation de tous ces sujets-là va te permettre, une fois que tu auras mis tout ça sur plan, de déterminer qu'est-ce que tu vas pouvoir planter et de savoir où tu vas le planter. Là, j'imagine une situation où tu fais un design végétal, c'est-à-dire sans animaux, parce que ne venant qu'une fois toutes les une à deux semaines, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre des animaux sur le terrain. Là, tu vas avoir un choix à faire. Qu'est-ce que tu veux planter ? Comment tu veux le planter ? Donc, qu'est-ce que tu veux planter ? Fruitier, petits fruits, légumes, par exemple. Et donc, comment tu veux le planter ? C'est sous quelle forme tu veux le planter. Est-ce que tu veux un verger traditionnel, c'est-à-dire des arbres de haute-tige et de la prairie, séparé, et puis le potager traditionnel en ligne, plus loin ? Est-ce que tu veux un verger un petit peu plus permacole, ça veut dire avec des différentes strates de végétation, les grands arbres, les arbustes, des plantes tapissantes, un petit peu plus en mélange, avec un potager un petit peu plus permacole, donc sur but, plus arrondi, avec beaucoup plus de mélange de végétation, de légumes ? Est-ce que tu veux les deux en un sous forme de jardin-forêt très complexe, très mélangé ? Ça, c'est à toi de choisir. Moi, je conseille dans un premier temps pour les débutants de faire simple parce que pour la gestion, on gagnera beaucoup de temps et on va s'assurer d'avoir une meilleure production. Donc, ce qui me paraît simple, tout en restant dans l'esprit permaculture, c'est un verger en ligne avec sur la ligne entre les arbres des petits fruits, éventuellement des plantes tapissantes, mais ce n'est pas primordial. Entre les lignes de ces arbres, tu peux faire du foin, comme ça, ça te permet, quand tu le récoltes, de pailler tes arbres fruitiers, ou tu peux faire des légumes. Légumes en ligne, c'est aussi beaucoup plus simple à gérer que légumes mélangés dans tous les sens. Il ne faut pas perdre de vue que les caractéristiques intéressantes, les fonctions intéressantes qu'on recherche dans un aménagement en permaculture. Fonctions intéressantes issues des écosystèmes naturels, c'est-à-dire la régulation des ravageurs par la présence d'auxiliaires, faites par la présence d'une grande biodiversité. Ces fonctions-là, on peut les avoir aussi avec des systèmes traditionnels, c'est-à-dire en ligne, espacés, voire même travail du sol, etc. On ne les a pas là où le sol est travaillé, là où c'est en ligne. On va les avoir à côté, parce qu'à côté, on a mis des haies, on a mis des refuges à biodiversité, donc ça peut être des tas de branches, des tas de pierres, des tas de foins, des tas de feuilles, des tas de pailles, etc. Et plus on aura de ces petites zones de biodiversité qui seront connectées les unes aux autres et qui toucheront notre verger ou qui seront au milieu du verger, qui toucheront notre verger et notre potager, et plus ça pourra conférer à nos cultures ces caractéristiques intéressantes qui sont la régulation des ravageurs. Donc pour être plus concret, dans un premier temps, si tu veux mettre des arbres fruitiers, je te conseille ce livre-là de verger bio. Une vision assez traditionnelle du verger, mais que je trouve très... livre que je trouve intéressant parce qu'il traite de façon complète et rapide de la gestion d'un verger. Donc on a aussi dedans des essences... Donc la fin du bouquin, ce sont des fiches de plantes qui présentent des essences classiques et quelques essences moins classiques qu'on retrouve souvent en permaculture. Et puis on a aussi toutes les informations qui vont permettre de planter, de greffer, de multiplier, de tailler les arbres, de choisir leur emplacement. Par exemple, voilà, où planter vos arbres fruitiers ? Au jardin potager, sur la pelouse, dans une haie, le long d'un mur ou d'une clôture, dans un massif, le long d'une allée, sur une terrasse, des arbres en ville, dans le poulailler, sur un terrain nu, etc. Voilà, ça parle aussi de l'irrigation, ça parle aussi de lutter contre les maladies, les ravageurs, donc, un livre très complet sur le sujet. Aux éditions Terres vivantes, ça veut dire que c'est un livre pratique. Pour créer un jardin-forêt, une forêt-jardin, une forêt comestible, on l'appelle comme on veut, il y a aussi ce livre de référence, donc, il explique toutes les stratégies pour pouvoir créer, concevoir, aménager, entretenir son jardin-forêt, ça parle aussi de champignons, dedans. Et, on a une liste de 700 plantes qui sont détaillées avec leurs critères de culture, ce qui va permettre de choisir où mettre quelle plante. voilà. Ces plantes sont classées par strates, donc, la strate des grands arbres, la strate des arbres, brisseaux, la strate des plantes basses, tapissantes, la catégorie aussi des arbres qui fixent l'azote, etc. Voilà. Livre de référence, imagé, très intéressant. ça c'est pour un jardin-forêt un petit peu plus complexe à gérer, à mettre en place qu'un simple verger. Pour le potager, je conseille un ouvrage simple aussi et pratique, donc Terre vivante, le guide du jardin bio, qui aborde toutes les techniques à connaître pour démarrer, entretenir son potager, donc, travailler le sol pour la première fois ou en interculture, planter, à quelle saison, ensuite, il y a des fiches de plantes qui donnent, qui disent à quel moment il faut planter, comment les entretenir, etc. Il y a la culture fruitière, il y a un chapitre sur les arbustes et des petits fruits, et puis, on a aussi un chapitre sur les fleurs ornementales, voilà, et puis, à la fin, calendrier de culture, schéma pour tous les travaux au jardin, et la liste des bonnes adresses pour acheter ses graines ou son matériel. Voilà, livre de référence pour faire un jardin potager, voire jardin complet avec fruitier et ornemental. Pour faire plus simple, il y a des débutants qui veulent plus simple, voilà, ce livre écrit par le même auteur. Je démarre mon potager bio, il y a uniquement 20 légumes qui sont présentés dans ce livre, ainsi que toutes les techniques qui vont permettre de créer son potager. Donc, c'est beaucoup plus simple pour commencer une première année. Voilà. Dans ton cas, étant donné que tu ne seras là qu'une fois toutes les une à deux semaines, donc il faut que tu sélectionnes les cultures qui demandent peu d'entretien et qui peuvent germer sans que tu aies besoin d'arroser la graine. Mais finalement, ça, c'est assez simple, en fait. Donc, il faudra que tu fasses ton choix de légumes. Mais pour rester dans cette stratégie d'avoir des légumes qui poussent alors qu'on ne peut pas les entretenir, il y a quelque chose en permaculture qui solutionne ça, ce sont les plantes vivaces. Donc, j'ai trois ouvrages qui parlent de plantes vivaces. Légumes vivaces avec un petit chapitre pour créer son jardin vivace au début et ensuite 35 fiches de légumes qui décrivent comment cultiver chacun de ces légumes. donc avec semis, plantations, gestes spécifiques, ravageurs éventuels, arrosages, récoltes et conservations et puis à quel moment il faut planter, récolter, etc. Celui-là, même contenu mais qui contient 54 légumes, 54 fiches de légumes, celui-là, on avait 35, donc un peu plus conséquent et le prix est aussi un petit peu plus conséquent. voilà, donc c'est à peu près pour les fiches de légumes c'est à peu près les mêmes informations qu'on retrouve. Il y a plus de légumes. Et puis sinon il y a aussi celui-là une encyclopédie flammarion du potager et du jardin fruitier donc créer, choisir, planter, entretenir, tailler. Il y a aussi toutes les informations qu'il faut pour démarrer son potager. Et ce que je trouve intéressant dans ce bouquin et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a des fiches de légumes également qui sont intéressantes. Et les fiches de légumes qu'on retrouve dans ce bouquin sont l'endant. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est le même auteur. Donc si tu veux acheter un ouvrage un petit peu plus conséquent que celui-là, ben voilà, il y a celui-là. Bon, voilà, en gros, ça c'était pour démarrer tes plantations, tes cultures. Maintenant, pour faire le choix des arbres fruitiers qui vont être adaptés à ton terrain, je vais te montrer un autre outil. Donc on va aller sur Internet. On va retourner sur le site ressources permaculture et pour consulter les fiches de plantes, allez sur le lien pfaf.org. Pfaf.org est une base de données qui a été créée par des Anglais qui sont végans. Donc pas moyen de rechercher dessus des plantes fourragères. Elle contient 7000 plantes et on peut l'interroger en spécifiant des critères. D'abord, comestibilité, on met sur 5. L'usage médicinal, il y en a plein mais là, on ne va pas les spécifier. Les autres usages, il y en a plein également. notamment, on peut chercher des plants de chocolat par exemple. On va spécifier d'autres critères. Arbre, ça permettra de limiter, mais on pourra mettre les grimpantes, les arbustes, etc. Zone de rusticité, c'est-à-dire que les hivers peuvent descendre jusqu'à moins 18. C'est 7. Et on va spécifier le sol. sol humide, sol mouillé. Et ensuite, on lance la recherche et la base de données nous donne une quarantaine d'arbres fruitiers ou, si ce n'est pas des fruits comestibles, ça peut être des feuilles comestibles. Et on retrouve pas mal de fruitiers classiques. Châtaigniers, noisetiers, pommiers, poiriers, kaki, etc. On a donc là un site très intéressant qui permet de trouver des plantes pour des situations particulières en fonction des critères. Et on a aussi un bouquin qui permet ça assez facilement. donc celui-là, j'en ai déjà parlé, le jardin de Gaïa, qui comporte à la fin un tableau avec des plantes et des indications de critères, de fonctions, ce qui facilite la recherche. Et puis, on a aussi dans ce livre finalement beaucoup de tableaux de plantes. Donc ici, c'est le tableau des plantes pour le jardin forêt classées en fonction de leur dimension, de leur étage. Ici, on a un autre tableau, plantes selon leur fonction dans les guildes, plantes utiles pour les oiseaux, ce qu'elles offrent aux oiseaux, graines, insectes, fruits, fruits divers, abris et protections, sites de nidification. Donc, livre que je trouve vraiment très intéressant pour concevoir un aménagement végétal nourricier en permaculture. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que toutes ces informations te seront utiles et qu'elles te permettront de passer à la mise en pratique et surtout de pouvoir avoir une bonne production et je vous dis à bientôt. Merci.